Bonjour, alors dans cette séance on va faire la correction du travail que je vous ai donné la dernière fois. On va commencer par le premier exercice, je vais lire la consigne, la traduction. Transpose à la voix passive les phrases suivantes. On va transformer ces phrases de la voix active à la voix passive, d'accord? Alors, vous avez la première phrase, l'apprenant en dévise c'est le sang. L'apprenant c'est le sujet, dévise c'est le verbe, et le sang c'est le complément d'objet direct. Qu'est-ce qu'on va faire? Le complément d'objet direct va devenir le sujet, on va dire les leçons. Ici le sujet va devenir un complément d'argent introduit par la déposition par. Ici vous avez le nerf de réviser et le conjuguer avec le temps et le conjuguer au présent. Donc on va conjuguer l'oxygliathèse au présent et on va rajouter le participe passé de ce verbe. D'accord? En faisant bien sûr attention à la porte. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire les leçons sont révisées par l'apprenant. Regardez ici, j'ai pas trop de réviser parce que le verbe le soin, c'est un en fait énormément pleurier. On passe maintenant à la deuxième phase, vous avez l'ambulance, on comportera le blessé. On va faire la même chose, le blessé et je vais mettre ici par l'apprenant. Alors le verbe comportera, il est conjugué avec le temps, il est conjugué au futur simple. Je vais conjuguer aussi avec le futur simple et je vais mettre le verbe comporter au participe. En faisant bien sûr attention à la porte si c'est possible. Je vais dire, le blessé sera entourné par l'ambulance. Ici j'ai pas l'apprenant parce que c'est pas la peine, le blessé sera le masculin. Alors la troisième phase, vous avez l'examulé à vérifier la vue du candidat. Qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire que la vue du candidat était. Ici j'ai conjugué le verbe être dans le même temps que le verbe être. La vue du candidat était vérifiée par l'examateur. Toujours le sujet devient un prénovation et le complément dont j'ai trouvé devient sujet des verbes. La vue du candidat est vérifiée par l'examateur. Une autre phase, vous avez une voiture renversa un piétan. Une voiture renversa un piétan. Qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire un piétan fut renversé par une voiture. Ici j'ai conjugué l'axilia F passé simple. Parce que si le verbe renversé est conjugué aussi au passé simple, plus l'examateur ne participe le passé de ce verbe. J'ai pas raconté l'examateur. Il s'agit d'un renversé là. Un petit peu. Il s'agit d'un renversé. Le deuxième exercice. Vous avez les verbes entre parenthèses et le conditionnel passé. Vous avez la première phase. S'il avait été sélectionné, il battre tous ses adversaires. Alors vous avez le verbe ici, le verbe battre. Qu'est-ce qu'on va dire ? Déjà la conditionnelle passé c'est quoi ? La conditionnelle passé elle est formée de. Elle est formée de l'axilia F pour avoir conjugué au conditionnel présent. Plus celui de participe passé du verbe conjugué. C'est clair ? Je vais dire tout simplement, s'il avait été sélectionné, il aurait battu tous ses adversaires. Et l'autre phase vous avez, si tu les avais invités, elle, vous avez ici l'avenir, et vous avez la dernière personne. Qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire, si tu les avais invités, d'accord ? Alors vous avez le signal, serait venu, accorder si venu, d'accord ? serait venu à l'analyse. Alors vous avez, offrir-tu un cadeau à cet ingrat ? Ici je vais conguler l'offrir, à quel point, au conditionnel passé ? Je vais dire, aurais-tu offert un cadeau à cet ingrat ? La phrase ici, elle est à la forme d'un gâtiment. Vous avez ici, sept chanteuses américaines, le verbe gâtiment, ont tourné en or. Qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire, sept chanteuses américaines, seraient parties, je vais accorder, parce que ici vous avez, une chanteuse, d'accord ? en tournée en or. Une autre phrase vous avez, si j'avais écouté, les conseils de mes professeurs, je vais avoir, la meilleure moyenne de la classe. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? Si j'avais écouté les conseils de mes professeurs, j'aurais eu la meilleure moyenne de la classe. Passons maintenant au troisième exercice que vous avez, mais au futur proche, puis au passé leçon. On a déjà fait la leçon, les semis ont signé en place. Allez, égalure plus deux. Ici, vous allez faire trois, vous allez conserver la phase 16-20, au futur proche, et vous allez la mettre, bien ce matin, au passé récent. Alors, je dis la phase, ils ont trouvé la solution de cette équation. Donc, je vais prendre le verbe trouver, d'accord ? Et je vais dire, je vais trouver la solution de cette équation. Si je vous rappelle très bien, le futur proche, c'est le verbe aller, plus infinitif. La deuxième phrase, on va dire, il vient de trouver une solution de cette équation. Ici, on va mettre cette phrase au passé récent. Le passé récent, c'est quoi ? C'est le verbe venir, plus de. En bas du verbe, il vient de trouver une solution de cette équation. D'accord ? Passons maintenant à la dernière phrase. Vous avez, je termine mon devoir dans un instant. Je termine mon devoir dans un instant. Et si le verbe, c'est le verbe terminé, d'accord ? Je vais dire, je vais terminer mon devoir dans un instant. Le verbe aller, d'accord ? Plus de critique. La dernière phrase, vous avez, vous avez, je viens de terminer mon devoir dans un instant. Je viens de terminer mon devoir dans un instant. Ici, j'ai mis le verbe venir, plus de, plus de technique, vous avez terminé. Au revoir. Au revoir. Au revoir.